Et voilà, nous sommes de retour pour vendredi matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin, nous sommes le jeudi 7 décembre, en plein dans la Miami Art Week. Elle bat son plein jusqu'à ce dimanche et on en parle encore aujourd'hui avec deux artistes. Il s'agit de Carole Jury et de Laurence Devalmy, deux artistes peintres qui exposent actuellement avec la galerie Hazard durant Scope. On va reparler avec elles de leurs œuvres, de leur art, de leur parcours également et puis de leur participation. C'est la première fois ici durant la Miami Art Week. Restez avec nous, on revient juste après ça. Ne manquez pas La Loi et Toi avec Maître Albert. Chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Bonjour à tous, bienvenue au Bistro 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse pour réserver une table chez nous, 305, 316, 3136. A très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je vous le disais, on s'intéresse bien évidemment aujourd'hui encore à la Miami Art Week. Elle bat son plein jusqu'à dimanche et aujourd'hui, je reçois deux artistes peintres, Carole Jury et Laurence Devalmy. Bonjour à vous deux. Alors vous venez de loin, vous avez fait un petit peu de route pour venir jusqu'en Floride. Vous venez de l'état de New York et... New Jersey. New Jersey pour vous, pardon. Voilà, et à côté Philadelphia. New Jersey, voilà. Donc vous exposez ce que je disais tout à l'heure avec la galerie Hazard. Vous êtes à Scope. Oui. C'est la première fois pour vous que vous participez à la Miami Art Week. Donc on va parler un petit peu avec vous de ce que ça représente. Avec plaisir. Vous êtes artistes peintres toutes les deux. Oui. Vous ne faites pas de collaboration pour la Miami Art Week, mais... Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais ça ne saurait tarder peut-être pour une prochaine fois. On va reparler un petit peu de vos parcours, de savoir un petit peu d'où vous venez. Tout d'abord, est-ce qu'on peut parler de toutes les deux finalement que vous n'exposez pas ensemble, mais vous avez l'air d'être assez complices, assez proches. Vous vous êtes rencontrés comment ? Eh bien, nous nous sommes rencontrés au sein de French Week. Oui. Donc ça c'est sur New York. Oui, tout à fait. qui est une organisation qui a été créée par Claire Aubry et Mélène Descamps et qui consiste à réunir des marques françaises, des artistes français, pour les promouvoir sur le territoire américain. Et donc... On s'est rencontrés comme ça. On s'est rencontrés comme ça et nous sommes deux artistes finalement qui sommes membres de French Week. Et deux artistes émergentes, on peut vous qualifier d'artistes émergentes ? Oui, tout à fait. Parce que finalement, Laurence par exemple, ou même Carole, vous étiez... L'art, c'était une passion avant de devenir un métier. Exactement. En fait, on a des parcours assez similaires. On a commencé à travailler toutes les deux en entreprise et on faisait toutes les deux de l'art en parallèle. Et puis c'est compliqué de pouvoir vraiment développer une carrière d'artiste en faisant plusieurs choses en même temps. Et du coup, pour toutes les deux, notre expatriation a été finalement un moyen aussi de prendre un nouveau virage. Elle nous a permis de taiseur cette opportunité, oui. Donc vous avez profité de votre expatriation pour vous mettre à 100% dans votre métier d'artiste. Vous disiez que c'est compliqué de développer son métier d'artiste en parallèle d'un autre métier. Est-ce que ce n'est pas compliqué tout court de devenir artiste ou de s'affirmer en tant qu'artiste ? Je veux dire, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Oui, effectivement, oui. Les difficultés qu'on peut rencontrer quand on essaye de faire sa place ? Quand on essaye de se faire connaître, de promouvoir son art, de l'exposer et de le faire connaître. C'est compliqué, en même temps, c'est le challenge qui est chouette aussi. Et aux États-Unis, on a la chance d'être, en plus en habitant dans la région de New York, d'être dans le premier marché mondial. Alors il y a à la fois beaucoup d'opportunités et beaucoup de compétitions. Mais bon, c'est stimulant. On est remplacé dans la Chine, c'est ça, depuis peu ? Donc pour vous, c'est le marché numéro un de l'art. Quel regard vous avez par rapport au marché, je ne sais pas moi, européen, le dollar européen ? Est-ce que c'est vraiment un avantage pour vous, toutes les deux, d'être ici aux États-Unis pour vous faire connaître et avoir une lumière sur votre art ? Déjà, le territoire américain est vaste. Donc ça nous permet de multiplier les opportunités pour rencontrer des personnes qui peuvent nous accompagner dans le développement de notre art, dans le développement, que ce soit économique, technique, etc. Et puis, il y a une certaine liberté ici, aux États-Unis, de pouvoir enclencher de nouveaux challenges et de nouvelles expériences et de nouveaux métiers. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui se différencie le plus avec l'Europe ou la France, où ici, on a le droit d'avoir plusieurs vies professionnelles. On n'est pas catalogués, en fait, on n'a pas l'étiquette. Et c'est beaucoup plus simple, je pense. Maintenant, je ne sais pas si c'est... Après, c'est aussi finalement peut-être un parcours de vie où l'expatriation t'amène à réfléchir sur ce que tu veux continuer à faire et que tu te mets en danger un peu plus et que tu prends des risques que tu ne prendrais peut-être pas dans d'autres circonstances. Donc, être aux États-Unis ou peut-être que l'inverse, un artiste américain qui vient d'Europe pourrait en arriver à la même chose. C'est peut-être le fait de changer de cadre qui fait que ça donne ce mix. En tout cas, aujourd'hui, on est plutôt contente d'être là. Donc, c'est une nouvelle vie pour vous, cette vie d'artiste à 100%. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre style ? Vous êtes plutôt dans l'abstrait, Carole. Je travaille des matières. Je travaille des matières pour vous. Comment vous définissez votre style ? Vous faites quoi exactement ? Eh bien, moi, je travaille essentiellement, enfin, j'ai plutôt débuté avec l'huile, mais j'adore explorer les matières. Donc, j'intègre aussi bien des tissus, des papiers. Donc, c'est ce qu'on appelle le mix média. Le mix média. Et puis, pour Scope, cette fois-ci, j'ai travaillé sur de l'aluminium. Donc, avec une matière qui est l'acrylique. Et donc, c'est une nouvelle série. Ça s'appelle Metal Song. Voilà, c'est une nouvelle série. On y reviendra tout à l'heure, parce que ça a été également une prise de risque. C'est ce que vous disiez, parce que c'était un petit peu la première fois que vous expérimentiez. Oui, dès qu'on explore des matières, quelque part, on se crée un nouveau challenge. Et c'est ce qui me motive aussi. Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'abstrait ? Comment, en tant qu'artiste, on se dit, je vais suivre tel ou tel style ou tel ou tel mouvement ? Pour ma part, c'est vraiment dans la matière que je me retrouve, que je me sens bien, que j'aime. La peinture, pour moi, c'est aussi un refuge, un moment où on va se retrouver avec soi-même, etc. Et donc, voilà, je ne sais pas, c'est avec la matière que je me sens bien. Donc, c'est comme ça, je ne serais pas à l'aise pour faire du figuratif, ou même pour faire le travail que fait Laurence. Du pop art, c'est ça ? Du pop art, et aussi du dessin très précis, etc. Je crois qu'on s'exprime dans son médium, la matière qu'on utilise et la façon dont on l'utilise, en fonction de sa personnalité. Et du coup, quand on a, surtout de nos jours où il n'y a pas un carcan, on est obligé, comme peut-être au 16e siècle, de faire telle ou telle chose, aujourd'hui, les artistes peuvent explorer plusieurs voies, ce qu'on a fait en général au début. Et puis, petit à petit, on affine. Ah ben là, c'est là que je me sens le mieux, que je m'exprime le mieux. Parce que vous avez essayé plusieurs styles ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup appris en explorant plusieurs styles, en faisant de l'art abstrait, de l'huile, de l'aquarelle, des paysages, des portraits, etc. Et puis, petit à petit, on finit par... Pour ma part, j'ai plutôt... j'ai toujours travaillé les... Oui, c'est vrai, oui. On a tous... chacun son parcours, en fait. On a tous les plus jeunes, le montage de constructions, etc. Donc, le design aussi, contemporain, m'aspire beaucoup. Je pense que, pour moi, une œuvre, c'est aussi un objet qui va faire partie du quotidien, qui fait partie d'une maison, d'un intérieur, etc. Et il doit être intégré. Et donc, voilà, c'est peut-être aussi cette recherche de matière qui a un fort parallèle avec le design et le design intérieur. Et est-ce que le pop-art, donc c'est ce que vous faites, du pop-art, est-ce que le pop-art, c'est pas un peu le mouvement à la mode ? Actuellement. Le pop-art, c'est en 1960. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, est-ce qu'il ne revient pas un petit peu plus ? C'est la tendance du mouvement ? Je crois qu'il n'a jamais vraiment disparu depuis, finalement, 1960. Je dirais que la différence par rapport à, peut-être, il y a un siècle, c'est qu'aujourd'hui, il y a une coexistence de plusieurs styles. Et il n'y a pas obligatoirement besoin que l'un prédomine par rapport à l'autre. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Comme la société est devenue plus multiculturelle, elle accepte qu'on puisse… Et donc, effectivement, par exemple, quand le pop-art est arrivé, l'art abstrait expressionniste était hyper dominant. Et finalement, il y avait des artistes qui avaient l'impression qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer en dehors de ce moyen-là. Finalement, ils l'ont fait quand même avec le pop-art. Aujourd'hui, comme il y a un mouvement qui naît et puis il perdure plus ou moins longtemps, le pop-art continue à perdurer. Et puis, il continue à parler aux gens parce qu'il parle des objets autour de nous. Moi, je qualifie mon art de pop-art parce que j'approche, en fait, l'histoire de l'art d'une manière contemporaine à travers les réseaux sociaux. On va en parler parce que c'est post-series, c'est les œuvres que vous exposez à Scope. Donc, justement, on va en parler dans un instant. Vous restez avec nous. On revient juste après ça. On va parler justement de Metal Song. Donc, c'est vos œuvres que vous exposez de post-series. Très bien. Et on va voir également, vous êtes dans l'abstrait, vous êtes dans le pop-art. À quel niveau vous arrivez à faire des collaborations ? Parce que vous en parliez tout à l'heure, peut-être. À quel niveau deux artistes différents peuvent se retrouver ? Vous restez avec nous ? Oui, avec plaisir. On revient juste après ça. Ne bougez pas. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du Barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Bonjour à tous. Venez profiter de cette belle terrasse pour réserver une table chez nous, 305, 316, 3136. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes toujours en compagnie de Carole Jury et de Laurence Devalmy qui exposent actuellement à Scope durant la Miami Art Week avec la galerie Hazard. On a parlé un petit peu de votre parcours à toutes les deux. On a parlé également de votre style. Vous êtes dans l'abstrait, vous êtes dans le pop art. À quel niveau vous arrivez peut-être à vous retrouver ? Vous parliez d'une certaine collaboration. Comment deux artistes de style différent peuvent se retrouver et travailler ensemble ? Je pense que là où on collabore le plus, c'est sur la partie métier. Parce qu'effectivement, les artistes ne passent pas tout leur temps en studio. Donc notre temps en studio, il est assez indépendant, effectivement. On parle de ce qu'on fait l'une l'autre, mais voilà, pour échanger. Et sinon, on échange énormément sur la partie métier, la communication, le networking, les techniques. Même, tu utilises quel vernis ? Voilà, c'est ça. C'est vrai jusqu'au produit. Et vous portez quel regard l'une sur l'autre, sur vos Carole, sur le travail de Laurence ou inversement ? Comme ce n'est pas le même style, finalement. Eh bien, je pense qu'on est déjà supporters d'une ou d'une autre. On est sponsors. J'aime beaucoup la dernière série de Laurence sur Instagram et sur cet univers-là. Je trouve que c'est assez innovant. Laurence m'apporte beaucoup d'un point de vue historique, puisqu'elle est assez passionnée par l'histoire de l'art. Donc, voilà, elle m'inspire. Et puis, surtout, elle m'épaule. Et je trouve que c'est... Donc, vous êtes vraiment complémentaires, toutes les deux. Oui, et puis moi, j'adore ce que fait Carole, qui, je trouve, est une bonne élève de l'école Pierre Soulages, qui est quand même un artiste français, qui est parti des... Donc, qui n'est pas forcément hyper connu du grand public, mais qui est superbe. Et je recommande à tout le monde d'aller visiter son musée à Béziers. Donc, c'est... Voilà, son travail de la matière, tout ça, c'est un peu dans cette lignée-là. Et Pierre Soulages, justement, le noir, les... Les teintes sombres, c'est ce qui vous a inspiré ? Alors, pour l'ensemble de mes séries, peut-être mis à part Metal Song, l'ensemble de mes séries sont inspirées par les photos que je fais, parce que, au départ, je suis une passionnée de photos. Et donc, à chaque série, sa photo, en quelque sorte. Et c'est généralement le départ de mon travail. Donc, pour Metal Song, c'est un petit peu différent, puisque... Alors, justement, Metal Song, on va en parler, parce que depuis tout à l'heure, on essaie d'en parler. Donc, Metal Song, on le disait, c'est une prise de risque, un petit peu, pour vous, Carole ? C'est une prise de risque, je ne sais pas, parce qu'en fait, à chaque série, son média, son média, mais à chaque série, son mix média, donc... et sa personnalité. Et du coup, à chaque série, c'est une prise de risque aussi. Donc, je suis sortie de la série que j'avais intitulée Dark Sea, puisqu'elle a été construite sur une photo que j'avais prise, d'ailleurs, à Miami. Et dans cette série-là, j'ai travaillé avec du papier, etc. C'était aussi une prise de risque, puisque je l'ai exposée à New York, et du coup, c'était une prise de risque. Donc, Metal Song est un peu la continuité de Dark Sea, puisque les noirs sont devenus bleus, et en fait, c'est un petit peu comme si le soleil s'était levé à ce moment-là et qu'on retrouve les couleurs originelles de l'eau, etc. Et elle est appliquée sur du métal, mais... Et justement, c'est de l'acrylique, c'est ça ? C'est de la peinture acrylique sur des feuilles d'aluminium. Sur des feuilles d'aluminium. Donc, pour Scope, j'ai travaillé sur des petits formats. Ça, c'était un choix aussi pour avoir une espèce de mosaïque de mer sur des montages. Et puis, je pense qu'elle va se poursuivre, puisque pour moi, une série, c'est plus beaucoup de tableaux. Et elle va se poursuivre avec des formats beaucoup plus grands pour les prochaines expositions. Et est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a une volonté de faire passer quelque chose à travers votre série Metal Song ? Qu'est-ce qu'on doit y voir ? Qu'est-ce que le public doit y voir ? La lumière de la mer, cet esprit, cette fraîcheur. C'est vraiment un travail sur les reflets, c'est ça ? Un travail sur la lumière, c'est ce que vous avez essayé de mettre en avant. Voilà. Très bien. Et donc, pour Post-Series ? Oui. Donc, c'était Metal Song à Scope. Et vous êtes venue avec Post-Series ? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que Post-Series ? Vous faites un travail sur Instagram, c'est ça ? Vous avez détourné un petit peu le réseau social ? Je me suis… en fait, je m'approprie des œuvres qui sont très connues d'artistes que j'aime, que ce soit Warhol, Monet, Picasso, voilà. Et je me suis rendue compte en étudiant l'histoire de l'art, donc effectivement, Carole disait, j'aime bien ça, que toutes les histoires des différentes artistes s'enchaînent les unes aux autres, se mélangent. Et que finalement, la question que vous posiez tout à l'heure en disant pourquoi vous faites ça, c'est aussi au fil des rencontres. Soit parce qu'on a rencontré quelqu'un vraiment, soit parce qu'on a rencontré le travail à travers une exposition, etc. Et du coup, j'ai voulu partager ces rencontres et ces histoires derrière des œuvres qu'on a tellement vues qu'on finit presque par ne plus les regarder. Et comme aujourd'hui, Instagram et les réseaux sociaux sont devenus prédominants dans notre quotidien, et que finalement, les œuvres d'art sont souvent vues à travers un petit écran plus qu'en vrai, j'ai voulu faire le travail inverse, de dire, je vais faire une peinture qui ressemble à un post Instagram, qui est beaucoup plus grand, et où là, on est obligé de prendre le temps de regarder un petit peu et de lire, si on le souhaite, l'histoire qui est associée. Donc on voit Warhol, on voit des grands noms de la peinture. On peut voir également à l'écran votre post série sur Claude Monet. Donc finalement, vous avez fait des recherches, parce que vous avez inventé les dialogues, comme s'il y avait eu un échange. Je ne pense pas, en fait. Oui, j'invente une partie, mais je me base sur des citations. Des rencontres qu'ils ont pu avoir ? Des vraies rencontres, des citations, les dates sont exactes. Je raconte une histoire associée à une œuvre. Donc c'est pour faire perdurer l'œuvre ? C'est vraiment pour… Oui, puis renouveler l'intérêt. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je n'y connais rien à l'art », alors qu'en fait, selon moi, on n'a pas besoin de s'y connaître pour apprécier. Même si, évidemment, on apprécie mieux… Enfin, moi, j'apprécie mieux en connaissant la vie des artistes. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire « Ah tiens, je ne savais pas que… » Par exemple, « The Kiss » de Klimt, que tout le monde connaît, parce qu'on l'a vu tout le temps, que la femme qui est dans ce tableau, c'était sa compagne, qui a été avec lui toute sa vie, qui était une femme designer, qui était très connue de son vivant. Aujourd'hui, plus personne ne connaît… Enfin, en tout cas en France, Émilie Flog, personne n'en connaît. Donc voilà, c'est une occasion pour moi de partager… C'est un peu les coulisses, un peu les anecdotes, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Comment ça a été fait, comment ça a été construit ? Et donc, c'est sur Instagram ? Enfin, vous représentez le réseau social Instagram ? Alors, mon travail est un travail de peinture. Oui, enfin, vous représentez le média. Voilà, exactement. Donc, c'est son étoile, mais qui se présente comme si c'était un post… Des postes Instagram. Et justement, les réseaux sociaux, pour vous, en tant qu'artiste, aujourd'hui, c'est important, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut exposer ces œuvres sur les réseaux sociaux ? Oui, on le fait quasiment tous les jours. C'est vraiment un outil intéressant, rapide. Oui, puis ça permet de se connecter avec des gens, que ce soit des artistes avec qui on échange. Moi, j'ai des collectionneurs qui m'ont contactée suite à… Grâce aux postes que vous avez pu faire sur les réseaux sociaux ? Oui, tout à fait, qui nous découvrent comme ça. Et par rapport à votre participation, là, vous êtes à Scope jusqu'à dimanche. Oui. Ça a débuté mardi. Oui. C'est votre première participation dans l'une des foires satellites d'Art Basel, Miami Art Week. Pour des artistes émergentes, on se dit quoi à ce moment-là ? Eh bien, c'est une chance, c'est une belle opportunité pour rencontrer d'autres artistes, pour exposer ses propres œuvres. Oui, c'est ça. C'est une belle chance que l'Artifia Metheny d'Hazard nous a donnée, nous donne. Parce que justement, c'est quand même… Oui, c'est vraiment une chance parce que vous avez rejoint cette galerie il y a plusieurs mois. Et vous êtes aujourd'hui ici, tout va très vite finalement, vous êtes hébergée par une galerie, vous arrivez à Art Basel. Les choses se construisent petit à petit finalement. C'est une carrière d'artiste, je pense qu'elle ne se fait pas du jour au lendemain. Même si parfois on a l'impression, ah tiens, on découvre quelqu'un. Moi, dans mon cas, les premières fois où j'ai exposé à Princeton, dans New Jersey, la communauté française a été, et je l'en remercie parce que la communauté française a été vraiment très solidaire, m'a beaucoup soutenue. Tant dans mes expositions, par leur présence, que par leur achat aussi. Donc, après, pour ma part, voilà, j'ai rencontré Bocoset Princeton, avec lequel j'ai un partenariat, c'est-à-dire que j'expose des œuvres dans leur showroom. Donc, finalement, ça se construit par le biais de rencontres. On a rencontré French Week, j'ai rencontré Laurence, French Week nous a présenté Hazard. Ce n'est pas anodin tout ça. Et c'est vrai, je dirais, des rencontres humaines qui nous ont permis, pour moi, qui m'ont permis d'être là aujourd'hui, je pense. Et est-ce qu'il y a une orage justement autour de Art Basel, autour de la Miami Heart Week ? Est-ce que d'exposer à Princeton ou d'exposer à la Miami Heart Week, c'est pareil ? Non. Non, bien évidemment. En revanche, on a notre fan club, en revanche, là, Princeton, Laurence, là, ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Et moi, je te l'ai dit, quand on s'est parlé au téléphone, moi, je suis assez impressionnée. Je suis assez impressionnée parce que je ne pensais pas être là aujourd'hui. Mais c'est une belle aventure. Donc, c'est une belle aventure, une belle chance à toutes les deux. Et c'est une forme de reconnaissance. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on fait son travail d'artiste, on a plus de doutes que de certitudes. Donc, quand on est exposé, quand on est dans la lumière, comme ça, on... C'est encourageant. C'est-à-dire que quand tu as... Le meilleur encouragement, c'est d'avoir des collectionneurs. Et moi, je suis toujours très touchée d'avoir des gens qui apprécient suffisamment mes toiles pour avoir envie de les avoir chez eux et de me payer pour ça. Parce que finalement, l'art, c'est quand même la dernière chose qu'on a sur sa liste de course. Et pourtant, c'est ce qui nous différencie d'une société qui n'a pas d'humanité. C'est-à-dire que pour moi, on pourrait dire, l'art ne sert à rien. Oui. Et c'est ce qui fait que tout ça a un sens, si tu veux. Parce que ce n'est pas forcément l'art, la peinture, la culture de manière générale. C'est ce qui, voilà, élève une société, selon moi. Et donc, si on peut travailler à cela et avoir quelqu'un qui a envie de partager ça avec nous et de soutenir ce travail, c'est la meilleure des reconnaissances. Et donc, le soutien d'une galerie, c'est une belle... Donc, c'est encourageant pour vous. C'est une belle chance d'être ici pour vous deux. Oui. Ça se poursuit jusqu'à dimanche à Scope. Oui, tout à fait. C'est à Miami. On vous attend. On va y aller. On va y aller. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venus sur le plateau. Merci. Merci à vous. Nous vous parlais de votre première fois à la Miami Heart Week, de votre parcours, de vos œuvres. On a vos informations qui s'affichent en bas de l'écran. Vous avez à toutes les deux un site internet sur lequel on peut vous découvrir, vous redécouvrir. Vous avez également Instagram, forcément. Tout à fait. Vous avez également votre Instagram qui s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Bon retour dans le Nord. Oui, on serait bien restés plus. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous d'avoir suivi. Cette émission de Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle émission consacrée encore à la Miami Heart Week. On sera en compagnie de Stéphanie Renoma et de Anna Alexis-Michel, deux artistes pluriels qui exposent durant cette Miami Heart Week au Wynwood Café Lounge pour leur exposition. Introduction, ça débute aujourd'hui, ça débute même ce soir. N'hésitez pas à y aller. En attendant, nous, on se retrouve donc demain pour cette nouvelle émission. Vous pouvez nous contacter par mail à floride.tv.gmail.com ou retrouver toutes ces émissions sur notre page Facebook floride.tv. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Sous-titrage Société Radio-Canada